Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente... Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Peut-être à cause des petits picots sur les feuilles, à moins que ce soit parce que ça a vraiment l'air d'une tête d'ananas. Stratiotes haloides, on l'appelle le cactus d'eau, l'aloès d'eau ou le stratiot, pour ceux qui n'aiment pas convertir le latin en français sans trop se compliquer la vie. C'est une plante qui est originaire d'Asie, qu'on trouve en Europe centrale, qu'on trouvait même en France à certaines époques, qui a quasiment disparu de partout. Très protégée, qui est capable de beaucoup proliférer cependant. C'est la dernière plante flottante, grosso modo à part la grenouillette, qui va pouvoir supporter d'être l'hiver chez nous, sans aucun encombre. C'est-à-dire que cette petite merveille a trouvé un dispositif naturel incroyable pour survivre. C'est qu'en hiver, quand elle commence à avoir froid, elle va redescendre au fond de l'eau. Elle est capable de descendre même à plusieurs mètres de profondeur pour aller s'ancrer. Elle recharge ses batteries avec ses longues racines. Et puis quand les températures redeviennent plus clémentes, elle remonte progressivement vers la surface. La couleur évolue tout au fil de la saison. C'est vrai qu'entre ça et ça, on a une sacrée différence. Et en plus, en fonction de l'ensoleillement, de la qualité de l'eau, ça va aussi se percevoir différemment. Vous allez avoir des belles nervures, parfois très marquées, plus claires. Et puis la jeune pousse a tendance à être plus sombre. Et en fin de saison, la plante redevient sombre avant de redescendre. Comment elle fait des bébés ? Parce que là, ils viennent d'où ? Comme un fraisier, si on peut simplifier. Voilà, je vous l'assors complètement. Le pied-mère et tous ces petits bébés qui vont se détacher au fur et à mesure. Ah donc on n'a pas besoin d'intervenir, ça se détache tout seul ? Non, la nature est bien faite en général. Toutes les parties qui sont submergées vont avoir des vertus oxygénantes puisque cette plante va respirer par l'intermédiaire de ses feuilles. Et c'est surtout une très bonne plante filtrante pour l'eau. Parce que vous allez avoir en cours de saison des racines à l'échelle d'une grosse plante comme ça. Les racines peuvent faire ça de long, sans aucun problème, voire même plus. Et donc elle va filtrer toutes les matières en suspension et consommer les nitrates qui sont surnuméraires. Je conseille aux gens d'éviter de les mettre dans des grands bassins puisque comme c'est une plante qui peut beaucoup proliférer, elle pourrait poser problème par la suite de ne pas être maîtrisable. Si elle a disparu de son milieu naturel, c'est probablement parce qu'elle proliférait parfois un peu trop.